Alors Monica, quand les acteurs, les actrices, les producteurs italiens ont appris qu'il n'y avait pas de film italien dans la sélection officielle, Sophia Loren, que d'un cardinal, toutes ont réagi, quelle est à vous votre réaction ? Je suis un peu triste, je dois dire la vérité, parce que j'ai vu des films intéressants en Italie, la sélection c'est la sélection et il y a ses règles, mais c'est vrai que ce n'est pas un moment super facile aussi pour le cinéma italien, mais c'est vrai aussi que de temps en temps on a des super beaux films et je crois que les problèmes en Italie, ce n'est pas vraiment le talent, c'est plutôt un problème économique et politique. Après Lévisco, Antifilini, Dessica et d'autres, vous pensez que l'imagination du cinéma italien est en panne ? Non, je ne crois pas. Comme je disais tout à l'heure, je crois que c'est plutôt un problème politique, parce qu'ici en France, vous faites beaucoup, beaucoup de films et d'un coup, alors qu'il y a beaucoup de films, il y a la possibilité de trouver chaque année des films incroyables. Pour nous, c'est plus difficile alors qu'on produit beaucoup moins de films. Mais c'est vrai aussi que chaque tot d'année, chaque 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a le cinéma Paris du Zoo qui arrive, il y a un post-cino qui arrive, il y a la vie est belle qui arrive. D'un coup, il y a un film qui prend toute la place internationale et ça veut dire qu'on a encore du talent et des choses à prouver. Il faut juste une politique qui nous aide à montrer tout ça. Et en Italie, les professionnels du cinéma italien sont très déçus, pensent que c'est injuste ? Comment ils réagissent ? Je crois que oui, quelqu'un est déçue parce qu'en effet, il y avait, moi j'ai vu le film de Ricky Tognazzi, Canon Inverso, qui était un film intéressant. J'ai vu le film de Soldini, qui quand même est ici, mais pas en sélection officielle. Je n'ai pas vu les autres films d'un coup, je ne peux pas juger, je ne suis pas à la commission de Cannes. Je suis ici pour la première fois et je suis très heureuse d'être là.